Je suis Clément Becq, je suis cardiologue à Lyon et je l'ai modérée cette session avec les docteurs Delbar, internistes au CHU de Lille et le docteur Meyer qui est cardiologue à Genève. Cette session a une thématique de l'IRM cardiaque et la première intervenante est le docteur Ève Cariot du CHU de Toulouse qui va nous parler de perfusion myocardique en IRM chez les patients porteurs d'une amyloce cardiaque. Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui ce papier qui a été publié récemment dans l'Operan Journal of Art Failure qui s'intéresse à l'altération de la perfusion myocardique chez les patients porteurs d'amylose cardiaque. L'amylose, vous le savez, est liée à un processus infiltratif qui entraîne un épaississement des parois myocardiques entraînant à son tour une dysfonction diastolique initiale puis systolique et une baisse du débit cardiaque. L'atteinte cardiaque est pronostique chez ces patients et plusieurs études évoquaient des hypothèses qu'une ischémie myocardique pouvait être en partie en cause dans les dommages cellulaires chez ces patients. L'objectif de cette étude, c'était de décrire la présence d'ischémie myocardique et les mécanismes en cause via l'utilisation d'imagerie par résonance magnétique de stress chez ces patients avec une analyse également complémentaire histologique. Le flow chart, le voici. Ils ont inclus dans deux centres anglais 190 patients avec trois bras, du coup, 93 patients avec amylose cardiaque dont vous voyez quasiment la moitié d'amylose à L et la moitié d'amylose à transthyrétine et 97 patients sans amylose qui étaient du réparti en deux bras, les volontaires sains. Donc, les volontaires sains, ils étaient 24 et ils avaient inclus des patients qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire, pas de facteur de risque et qui, eux, ont eu seulement l'IRM de stress et pas la coronarographie. Et l'autre bras, c'était les témoins, mais coronariens, qui étaient au nombre de 73 avec 47 patients qui étaient très tronculaires. Donc, tous ces patients ont eu une IRM de stress pour étudier la perfusion myocardique via, on verra, un protocole assez détaillé. Par ailleurs, ils décrivaient également l'analyse histologique de 24 biopsies endomyocardiques et de trois cœurs explantés porteurs d'amylose cardiaque. Donc, ces trois cœurs, il y avait une mutée, un sauvage et une amylose à L. Donc, le protocole d'IRM est décrit ici. Et donc, effectivement, ils réalisaient des coups pour axe ciné, de repos et des séquences de perfusion après adénosine avec également l'étude du grossement tardif. Et ils décrivaient également qu'ils avaient des coups à l'étage basal, médioventriculaire et apical. On verra après pour voir s'il y avait le fameux gradient bas-apex qu'on décrit en échographie, notamment. Tous les patients, tous les IRM, pardon, ont été relus de manière, dans un centre indépendant du centre d'analyse pour éviter de causser les résultats. Et donc, tous les patients ont eu, bien sûr, une échographie cardiaque complète qui a été également lue en double aveugle et une coronarographie avec l'évaluation des sténoses qui a été détaillée pour une évaluation assez classique avec de l'éthnifar qui était pratiquée chez une suspicion de sténose sérée. L'histologie, par ailleurs, a été bien détaillée. Et donc, c'est des prélèvements fixés au formol avec l'utilisation de colorants assez classiques d'analyse cardiaque comme le rouge-combo et ils ont également étudié l'expression de certains facteurs en immunohistochimie comme le facteur vibrante ou le facteur VEGF. La fibrose était également classée en cas de grade, donc pas de fibrose, peu de fibrose, fibrose modérée ou cellule. Les résultats, donc les voici. Donc, on voit que la perfusion myocardique est sévèrement altérée. Donc, vous voyez sur les résultats qui sont très détaillés, mais ont des différences significatives dans toutes les sous-études. Donc, dans l'IRM, tous les paramètres sont beaucoup plus altérés dans l'amidose cardiaque que chez les patients tritronculaires ou athéorhombatos sans sténose et bien sûr que les patients enceints avec une altération de la perfusion myocardique sans qu'ils ne décrivent par contre de différence entre les segments basaux, médioventriculaires ou apico. Donc, la réserve myocardique est également sévèrement altérée chez les patients porteurs d'amidose cardiaque comparée au sujet sain et elle était équivalente aux patients qui étaient tritronculaires. Par ailleurs, tous ces résultats étaient corrélés au réhaussement tardif. Donc, on peut penser que plus le patient était sévère, plus il a de la fibrose, plus il a également une altération de sa perfusion myocardique. C'était corrélé à la masse, à l'altération de la fonction VD, à la dysfonction diastolique et au biomarqueur. Et on le voit ici, à droite, c'est la représentation en bleu en haut, c'est les séquences de stress, de perfusion et au repos avec la mesure de la perfusion myocardique qui était plus altérée dans l'amidose que les patients tritronculaires, les patients athéromato sans sténose et que les sujets sains. Et on voit ici, c'est la réserve myocardique qui était équivalente entre amidose et tritronculaire comparé aux autres sujets. Concernant les analyses histologiques, ils ont réalisé 24 biopsies, 12 AL et 12 TTR. Et on observe des résultats très intéressants pour comprendre un peu mieux les symptômes de nos patients parce qu'ils décrivent un envahissement et des dépôts d'amidose, pas que au niveau, finalement, myocitaire, mais au niveau vasculaire, avec des sténoses des micro-vaisseaux, une rare infection des capillaires et une expression plus importante du VEGF au niveau des cardio-myocytes. Donc, vous le voyez ici, on a ici des séquences au repos et post-perfusion de stress corrélées à une atteinte angiographique et ils montrent ici également les images histologiques. Et donc, on voit bien que chez ces patients, on a une baisse du volume éjecté, qu'on savait déjà, une baisse du débit cardiaque, des distinctions stoïques et diastoliques, mais on a aussi une activation des voies d'hypoxie avec l'augmentation de ces facteurs du VEGF et des facteurs vibrantes et une atteinte micro-vasculaire qui était moins bien connue et décrite antérieurement. On voit ici qu'ils ont comparé les AL et les TTR et on voit ce qu'on sait aussi, c'est que les AL ont tendance à être un peu plus sévères dans toutes ces atteintes myocardiques et dans la perfusion myocardique également, avec les séquences de repos, les séquences de stress. On voit que l'atteinte AL est un peu plus sévère que la TTR, y compris pour la réserve myocardique. On parlait au sujet sain toujours. C'était une des premières études à décrire les mécanismes et la présence déjà des dépôts d'amylose au niveau vasculaire et le retentissement au niveau de l'infiltration myocytaire, donc l'altération de la structure myocardique. Il peut jouer un rôle sur le plan physiopathologique dans le pronostic de ces patients. On sait maintenant, grâce à cette étude, qu'il y a effectivement une ischémie myocardique chez ces patients qui est comparable à des patients qui peuvent être tritronculaires et qui n'est pas forcément toujours expliquée par une atteinte des gros trons des artères épicardiques. Donc, ça explique pas mal de choses quand on suit des patients qui ont une amylose, parce que c'est vrai que c'est des patients qui ont souvent des douleurs thoraciques et qui sont symptomatiques, sans qu'on ait pour autant une explication angiographique. Et donc, je pense que l'atteinte microcirculatoire, il dépend beaucoup et peut expliquer certaines évolutions symptomatiques de nos patients. Donc, sur le plan histologique, il montre vraiment qu'on a un infiltrat des dépôts au niveau d'amylose, au niveau des capillaires, au niveau des vaisseaux de la média. Et donc, ça peut être une piste de marqueur. Ils évoquent effectivement que cette ischémie myocardique, puisqu'elle est présente et qu'elle est pronostique, elle pourrait être un marqueur de réponse aux nouvelles thérapeutiques qu'on a à l'étude actuellement. Donc, en conclusion, l'amylose cardiaque, c'est effectivement associé, on le sait, grâce à ce tapis, à une ischémie myocardique qui a été démontrée par des IRM de stress réalisés chez tous les patients et éprouvée par histologie, avec vraiment cette infiltration des artères épicardiques, certes, mais aussi une raréfaction capillaire et une atteinte microcirculatoire. Je vous remercie pour vous apparaître dans votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Moi, j'en ai deux à vous poser sur cet article. La première question, c'est est-ce qu'il y a d'autres pathologies, d'autres cardiopathies hypertrophiques qui ont un défaut de perfusion comme les amyloses ou est-ce que ça pourrait être également un élément du diagnostic de l'amylose en IRM cardiaque ? Alors, je ne crois pas que ça a été démontré ou aussi bien prouvé dans le chabri, notamment. Et dans les cardiopathies hypertrophiques, la difficulté, c'est qu'on a peu d'analyses histologiques. Donc, il ne me semble pas que les choses soient aussi bien décrites, mais on peut penser que l'infiltration amyloïde est assez particulière et peut expliquer ses résultats sans que ce soit forcément aussi sévère dans les autres sous-groupes de cardiomyopathie hypertrophiques. Il ne me semble pas que ce soit décrit. Après, il y a une élévation de la troponine qui est expliquée par ces lésions pour le coup, qui est présente également chez le Fabry. On n'a pas dans la CMH sarcomérique. Et donc, dans le Fabry, ce serait intéressant de voir si on trouve effectivement cette ischémie. Je ne me semble pas que ce soit décrit. Très bien. Alors, je fais rapidement ma deuxième question parce que je vois qu'il y en a qui apparaissent dans le chat. Ma question, elle est pour le cardiologue que je suis un peu novice en image et je rie de coupe. Mais est-ce que la perfusion comme ça en IRM, c'est facile à faire ? Ça se fait simplement en routine ? C'est possible ? Alors, non, ça ne se fait pas en routine, surtout chez ces patients-là. Après, c'est très opérateur et centre-dépendant, je pense. Mais c'est vrai que c'est une habitude qu'on n'a pas, nous, pour le coup, de faire de l'IRM de stress chez les patients qui ont une amylose. Mais pour le coup, c'est un examen qui est bien toléré et qui équivaut à une perfusion en scintigraphie par par scintille, une base de dilatation. Donc, ce n'est pas habituel qu'on le fasse, mais je pense que c'est envisageable sans trop de difficultés, malgré tout. Après, l'intérêt, là, c'est vraiment purement scientifique, parce qu'effectivement, on le voit, c'est des patients, pour le coup, ces patients assez sévères. On a beau leur faire des cours d'anarographie sur de l'ischémie, souvent, nous, c'est plutôt une habitude par scintigraphie. On fait des cours d'anarographie, on les revascularise, et ce n'est pas pour autant qu'on va les améliorer, franchement, sur le point symptomatique. Quand ils commencent à être angineux, probablement que, donc là, on a une part de l'explication au fait qu'on ne va pas avoir une amélioration telle qu'on l'a, c'est des patients sans amylose. Peut-être juste un tout petit commentaire. Bravo, Ève, c'était vraiment super, et je pense que c'est un outil pronostic majeur. Peut-être juste un tout petit complément, je pense que c'est important, parce que tu penses aussi, Olivier, c'est peut-être de mentionner par rapport à ta question, Clément, tu sais, du diagnostic, juste pour compléter, c'est que finalement, les microvasculardies, ça reste assez aspécifique, c'est décrit aussi sur des simples cardiopathies hypertensives. Nous, on a pas mal aussi sur les sclérodermies systéminiques, sur les sarcoïdoses, donc ce n'est pas si simple. Je pense que son positionnement est peut-être avant tout pronostique, mais c'est super intéressant, c'est en train de pousser un peu partout, et c'est vraiment chouette de pouvoir le mettre en avant comme tu le fais, Ève. Je me permets d'être le relais aussi de la question du chat. C'est une question sur est-ce qu'on possède des données sur l'impact des traitements éthiologiques sur l'atteinte microcirculatoire dans les amyloses cardiaques, et peut-on espérer une réversibilité de cette atteinte microcirculatoire sous traitement ? Alors, est-ce qu'on a le pronostic ? Alors là, dans cette étude, ils n'avaient pas fait d'études pronostiques de mort de bimortalité. Finalement, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que leur population d'amyloses en soi est assez faible. Mais par contre, sur les nouvelles thérapies, notamment les anticorps monoclonaux, on peut espérer peut-être avoir une réversibilité sur l'atteinte microvasculaire, puisqu'on voit bien qu'en histologie, on a des dépôts myocardiques. Et donc, vu que les anticorps sont quand même pour objectif d'essayer de laver ces dépôts, on peut espérer avoir une amélioration un peu plus qu'avec les stabilisateurs du titre inverse. Peut-être, petite remarque aussi là-dessus, la diminution de la tropo qui suit aussi la mise sous ta famédis, par exemple. Peut-être qu'on a une efficacité de différents traitements sur cette atteinte microcirculatoire. Rien de faire. J'avais juste une petite remarque justement à ce sujet, Ève. Tu t'es un petit peu avancée en disant que finalement, la troponine, l'élévation chronique de la troponine qu'on voit chez nos patients, pratiquement tout le temps. Et les dual ischémies, est-ce qu'on en est vraiment certains ? Non, non, c'est vrai. En effet, ce n'est pas des tropos, effectivement. Non, on n'en est pas certains. Il y a des lésions myocitaires, lise. Un effet toxique, en fait, des dépôts amyloïdes qui pourraient aussi jouer un rôle éventuellement. Et en complément de cette question de la microcirculation, un complément de question dans le chat, est-ce qu'en cas de revascularisation, est-il posé comme question, est-ce qu'il faudrait tester la microcirculation pour faire la part des choses entre macro et microcirculation avant de revasculariser les gros vaisseaux chez ces patients-là ? Ce sera intéressant. Alors, je sais qu'il y a des protocoles de recherche en cours et à venir sur cette atteinte microcirculatoire. La difficulté, après, c'est la prise en charge. C'est vrai que s'il y a une grosse lésion, une artérie épicardique, on a plutôt envie de la traiter. Mais effectivement, par expérience, comme je disais, ça ne résout pas tout. Donc, ce sera intéressant de l'identifier. Après, est-ce que derrière, on va pouvoir avoir une thérapie adaptée ? Sous-titrage Société Radio-Canada